Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers ! On se retrouve pour notre combat épique contre les brigands, combat épique s'il en est puisque comme on avait vu la dernière fois c'était un peu compliqué. On va donc le retenter, j'ai changé un tout petit chouïa les skills, les compétences, les armes secondaires etc. J'ai sorti une pioche pour Thorfinn, histoire de pouvoir essayer de taper un peu les armures, on verra comment ça se passe. Et puis bah on va voir ce que ça donne. Alors Anton pour l'instant il va rien faire. Ici on peut tenter un tir, non on va rien faire. Ah il y avait un mec qui était caché ici, ok très bien, ça me va. Alors il charge. On va faire un mur de pique, on va pas avancer, je vois pas trop d'intérêt. Alors toi, ils sont trop loin. Ici avec le fouet on peut peut-être tenter un petit coup. Dégats à l'armure c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Ici on va faire un petit mur pour encaisser les premiers coups. Du coup on va leur laisser le premier choc. Hop, ici le mur de pique. Alors ici comme vous m'avez dit, il faudrait que j'essaie de me concentrer sur ceux qui n'ont pas de casque. Avec la fronde. On va donc tenter, même si les chances de toucher sont un peu à chier. Rater. Donc on garde nos points. Ok, pour l'instant ça va. Putain ils ont des trucs à distance là, c'est relou. Bon, le mur de pique a fait un peu près le taf, même s'il faut avouer que niveau dégâts c'était un peu la merde. Alors là je peux taper sur lui, mais sur personne d'autre. On va attendre de voir si quelqu'un s'avance. Ici, on va refaire le mur de pique avec Anton. Et attendre un peu. Allez lui il a un casque un peu merdique. Voilà, parfait. Raté. Bon, c'est pas si mal déjà. Alors ici, il faut qu'on tape sur ce monsieur. Donc le faire. Ici pareil. Raté. Oh, Genji, il commence pas. Ça suffit. Alors là on a destroyer mort. On pourrait le faire. Voilà. Il n'y a plus d'armure comme ça. Après bien sûr, il faut encore le toucher. Bon bah toi du coup, tu vas tenter un coup comme ça. Raté. Ok, ça c'est cool. On a lui qui a pas de casque qui est à portée de notre frondeur. Alors ici. On va continuer d'essayer de diminuer un peu lui. Ah putain oui, c'est vrai que ça tape à deux ça. Alors lui il n'a plus d'armure. On va donc essayer de le fouetter. Et on se rate pas de chance. Ici Genji, est-ce que tu pourras réussir à mettre un coup ? Merci. Alors là pareil, on va attendre de voir si éventuellement des gens s'approchent. Raté. Pas si mal. Étant donné qu'il a rien sur sa tête, on va essayer de lui mettre un coup dessus. Putain, raté deux fois, c'est ouf. Ok, le mur de pique qui fait bien le taf pour le coup. Là on arrive à le taper et à le retaper. Toujours personne, on va tenter du coup. Ok, nickel. Donc lui, il va nous lâcher normalement. Putain, ça fait mal. Aïe ! Ah, ça c'est la merde. Est-ce qu'on peut tenter de désarmer ? Alors déjà, on va popper le chien. Ouais, on se rate. Alors, je crois que ça, il faut que... Ouais, le patient ne doit pas être engagé en mêlée. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Donc ça ne sert à rien d'y aller. On va continuer d'essayer de taper sur lui, là, sans son casque. Ok, parfait. Euh, ici. Voilà, il faut que tu commences à être efficace, mec. Parce que... On va finir par crever, sinon. Ok, lui, il meurt de saignement. On va continuer d'empêcher les gens de s'approcher. Voilà, on tape, on se rate. Alors du coup, ce monsieur... On va essayer de taper un peu son armure, même si c'est emmerdant, hein. Mais bon, au moment... Il faut. Et on passe par-dessus le bouclier. Donc on va profiter de ce bonus-là, tant pis pour lui. Un peu chiant, mais bon. Il ne faut rien y faire. Aïe. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les mecs saignent. Bien. On va pouvoir avancer un peu pour commencer à faire des jets de morale. Ici, il faut qu'on continue de taper dessus. Parfait. Du coup, on va essayer de remettre un coup sur lui. Raté. On y va à 82%. Ça passe pas. Ici, du coup, on peut tenter un petit reaper. Ah merde, ça toucherait mon pote si je fais ça. Ah, c'est dommage, ça. Merde. Je ne peux pas tenter de mettre un coup à Ginji, hein. On est trop dans le mal pour ça. Donc tant pis. On va plutôt aller par là. Et se préparer pour quand le chien va crever. Parce qu'il va crever, hein. Allez, là, il n'y a plus d'armure. On lui stack du bleed sur la tronche. Parfait, ça. Ici, on passe par-dessus le bouclier. Ok, parfait. Il a avancé. Mais il est mort de blessure. Donc, lui, il s'enfuit. On va rester là, du coup. C'est plutôt nickel. Alors là, je pourrais avancer. Mais c'est peut-être un peu risqué. Pas encore que... Non, non. On va avancer. Pour essayer de protéger un peu Gakar. Qui est un membre du groupe éminent. Tous nos mecs sont épuisés. Ils peuvent taper plus qu'un seul coup, quoi. Ah. Bon, bah voilà. Comme ça, c'est fait. Ok. Lui, il est même pas arrivé au contact que déjà il s'enfuit. Ça, c'est nickel. Ici, on va derrière. On va commencer à laminer un peu lui. Alors là, je peux le repousser. Donc ça fait des dommages. Ça fait des dommages à l'armure. Ça fait de la fatigue. Et ça dies. Et ça dies. Mais ça ne... Ça ne repousse pas, malheureusement. Ok. Ils s'enfuient tous. On va pouvoir aller mettre de la pression par là-bas. Alors, je peux enlever le saignement de personne. Putain, rien résiste, hein. J'ai tellement pas de fatigue que je peux rien faire d'autre, quoi. Putain, Gacker qui survit... De manière monstrueuse. Ah là là, mais c'est Jeanne Moral qui réussit. C'est impressionnant. Ici, on va continuer d'essayer de les laminer un peu. Si on peut. Ok, on a réussi à le taper. Une fois. Deux fois. Là, on se rate. En même temps, il est un peu dans le mal, le pauvre cacard, là. Là, on se rate. Alors là, mais... C'est un tug, en plus. Il est censé avoir un moral de merde, mais il est incroyable, le machin, quoi. C'est ouf. Tout le monde est fatigué. On a même pas réussi à le tuer en un tour, quoi. Avec tout le monde qui tape dessus. Ah, cette fois, on a réussi. Putain, c'est bon. Du coup, lui, il lui reste de l'armure, mais on a absolument aucun poignard. Donc, tant pis. On va devoir... Le tuer en espérant pas trop taper sur son armure, même si j'y crois. Pas des masses. Voilà. Surtout si je tape dessus avec ça. Parfait. Un petit peu de fouet. Euh... T'en as encore pour longtemps de bleed, toi. Ah, mais il a le Grazed Neck. Il bleed à vie, en fait. Merde. Là, on va pas taper... Ok, il s'enfuit. Bon. Bon, on a perdu Hildeberg et Berthwin. Mais c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal, je trouve. Donc, on récupère quand même un petit peu d'équipement pas dégueu, de la thune. Bon. Bon, 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 bon. Voyons voir. Il nous reste l'Occultiste. Et c'est le plus important. Je suis désolé pour les autres, mais il se trouve que... Du coup, toi, avec ta fronde... Tu vas prendre la sitte plutôt. On essaiera de trouver un arc, comme vous me l'avez dit à l'occasion. Après, le problème, c'est que quand on commencera à utiliser l'arc, il faudra qu'on s'occupe des munitions aussi. Hop, ça on répare. Alors, ça on répare, ça on répare. On a des boucliers de meilleure qualité. C'est... Toi, t'as quoi ? 88. Ça, c'est 110. Tu vas prendre ça, Yilek. Ça va te pourrir un peu ta fatigue, mais tant pis. Et toi, tu vas prendre ça, Genji. Comme ça, on verra ton... Ton œil et tes dents, là. Ça fait vachement plus Berserker. Donc au niveau bouclier, on peut aussi mettre un meilleur bouclier à Gakar. Toi, du coup, tu peux prendre ça. Ça, on va pas le réparer pour l'instant. On va réparer celui-là qui coûte un peu moins cher. On a quand même cette robe de cultiste, là, 88. Je pense qu'on va la foutre à lui. Et toi, tu vas prendre ça. On commence à être pas trop mal. Bon, il y a toujours lui qui est un peu en panique devant. On va peut-être quand même lui donner un truc potable à Anton. S'il sera probablement sacrifié la prochaine fois. En attendant, il sert. Alors, Torfin... Putain, j'avais complètement oublié que je lui avais donné une... Je lui avais laissé son couteau de boucher, en plus. On va garder ça quand même. Alors, ça, c'est une sword. Est-ce que ça fait du bleed ? Non. Great Slash, Split. Non, c'est... Ça ne fait pas du tout ce qu'on veut. Pour l'instant, on n'a pas mieux que le couteau de boucher. Même la scie dans la scie est beaucoup moins bien. Donc, le Kato Nine Tails... Le problème, c'est vraiment les dégâts à l'armure, quoi. Contre un mec qui a vraiment aucune armure, c'est cool, mais... Je pense qu'on va le donner à Lilac. Quand on aura des ennemis ou qui ont vraiment aucune armure, on pourra toujours... Pourquoi je peux pas le... Ok. On pourra toujours l'équiper, éventuellement, pour rigoler, mais... Franchement, j'y crois pas trop. Toi, tu vas peut-être prendre la fronde en première arme. Elle nous a quand même aidé, la fronde. Vous avez raison, sur les gens qui n'ont pas de casque, ça fait très très mal, quand même. Bon, bah du coup... Ça vaudrait presque le coup de camper un peu, quand même. Alors, on a des niveaux à faire aussi. Il y a quoi ici ? Une taverne et un barbier. C'est pas fifou, mais on pourrait aller voir si on peut pas recruter d'autres personnes. On a quoi comme moyen ? 400. C'est suffisant. On a de la bouffe. On a absolument pas de medical supply, donc on peut pas se soigner. Donc ça sert à rien de camper. Du coup, on va faire nos niveaux. Hop, ok. Un de la fatigue, un peu de résolution pour être à 50. Ouh, il a un beau... Un beau pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Backstabber. Ok. Quickhand. Feint. Smashic Field. On fait plus 10% de dégâts au bouclier. C'est pas mal. 50% de chance de mettre dies quand on tape avec n'importe quelle arme. Ok. Quand la fatigue et tout, machin. Gifted. On connaît. Artified man. Anticipation. Rally. Kicking. Oh oui, c'est pour repousser ça, donc c'est pas ouf. Ça cancel quand même. Shield wall, spear wall and repose. Mais je crois que c'est pareil avec le knockback. Voilà. Shield wall, spear wall and repose seront cancellés donc. Ça serait utile éventuellement quand il aura une arme à deux mains. Si dur jusque là. On va partir sur Feint parce que décidément la fatigue... C'est vraiment compliqué. Alors, Gakar. Ouais, un petit peu de défense c'est pas mal. Quand même bien bien gérer son corps à corps, Gakar. Faut bien l'avouer. Un peu plus de vie au niveau des percs. Ah bah ouais, non, on voit ça hein. Plus 5% de fatigue et de résolution pour tout le monde qui saigne hein. On a vu que ça marchait bien. Alors, on va aller faire un petit détour par là. Histoire de voir si on peut pas trouver quelques équipements après intéressants. Bon bah après c'est sûr que s'il fait nuit. Non bah il fait nuit. On va essayer de ramasser des trucs plutôt. Alors. C'est où déjà ? Healing ? Non. Craft ? Non. C'est Gas Ring. Alors, Gas Ring. On a plus notre moine hein. Ou on a plus personne qui permet de ramasser je crois. Toi t'as pas de bonus. 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 Anton voilà. C'est le seul qui est pas un cultiste. Et il donne rien de fou. Ok. Gakar il se repose. Ça sert à rien de les mettre là puisque de toute façon on a rien. Non non non. Eux ils font quoi là ? Hunting. Non non. On s'en fout de ça. Va falloir patrouiller les gars. Si vous êtes pas super bons. Ok on a récupéré une med. Deux med. Trois med. Et c'est l'aube. Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Un sacrifice. Alors. Anton ou Yilek ? Et ben Anton. C'était prévu. Anton tu auras l'honneur de rencontrer Davkul. Donc on le découpe en petits morceaux. Et donc ça en fait. J'ai regardé. On a 50% de chance à chaque sacrifice que ça monte de niveau. Donc pour l'instant on a plutôt de la chance. Et on a Gakar du coup qui devient fanatique. Qui n'était rien de particulier. Qui devient fanatique. Et ça c'est plutôt cool. Tous les autres deviennent acolytes. Alors on a aussi des événements qui font que nos mecs lambda qu'on recrute peuvent se convertir. Donc il faut quand même qu'on continue d'en avoir un ou deux. Ça peut être utile. Il y a une stratégie dont vous m'avez parlé qui consiste à embaucher un gars level 1 et à le laisser en réserve et à jamais l'utiliser pour que juste il soit là pour être sacrifié. Et je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas du tout dans le délire de la série. Si je dois sacrifier des viewers parce que c'est les plus bas niveau et bien on sacrifiera des viewers. Tant pis. Alors on arrête de camper. On a récupéré un peu de points de vie. On a récupéré un peu d'équipement. Et on a récupéré des médecines surtout. Pour pouvoir se soigner. Et ça c'est cool. Alors on fait quand même un petit détour ici pour voir ce qu'il se passe. Oh il y a des villageois disparus et des routes embûchées. Alors on pourrait recruter un nouveau cultiste. Espen the Lost. Et un moine. Qui est quand même bien utile pour soigner et pour le gasring. Hop. Et 120. Hop. On a de toute façon de la thune qui nous attend. Alors on fait pause. On regarde un peu ce qu'ils font. Alors lui. Le poison. Dure pendant un tour de plus. C'est pas fifou. Et il commence avec quoi ? Une chaîne. Bah ça tombe bien parce qu'il faut que je la mette derrière. Et il n'avait rien de... J'avais rien d'utile. Alors. Chain of Lail. 5 à 30 damage. 1 à 9 damage. Ignore les bonus de mêlée de défense fournie par les... Ok ça c'est plutôt cool. 20% de chance de date. 6 cibles. Wouah pfff. Oh la vache. Le mec il fait tourner sa chaîne autour de lui comme un porc. Et hook c'est pour attirer soi. Ok donc là on pourrait attirer les gens au contact. Pas si déconnant. Mais c'est deux tuiles. Ce qui veut dire que quand il est là, il peut attirer les gens qui sont déjà au contact. Donc c'est pas très utile dommage. Dans notre contexte en tout cas c'est pas très utile. Pourquoi t'es là toi ? Oui parce qu'Anton est mort. Alors toi t'as quoi de beau ? Toi t'es plutôt un combattant corps à corps. On va te filer... Une petite lance. Donc de toute façon, lui il est encore meilleur que Fimbulguring pour le Rangen mais on verra s'il arrive à s'en tirer. Bon, normalement on a 53 couronnes, on a le temps de rentrer chercher notre récompense. C'est parti. Je vais essayer de rester entre les morts et les sacrifices autour de 8 dans un premier temps. Au bout d'un moment, normalement avec les sacrifices on devrait avoir un pool de 8 personnes à peu près expérimentées. Et un ou deux mecs qu'on changera régulièrement qui seront sacrifiés. Allez c'est parti. Au niveau de nourriture on est comme en deux jours aussi, ça va. Nos outils c'est un peu le drame. Et on consomme tranquillement nos médecines. Ok on récupère 170 couronnes et il n'y a plus de routes embusquées. On va peut-être pouvoir vendre nos trucs. Alors 151 c'est pas mal, ça c'est un truc qu'on a récupéré aux bandits. On va le vendre. Mais alors ça c'est beaucoup trop cher, ça c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des arcs ? Pas vraiment. Niveau équipement c'est pas fifou. Au niveau de la nourriture. On a ça qui est bientôt pourri. Alors 144 c'est beaucoup trop. Le poisson ça dure longtemps. Excusez-moi, petit éternuement. Voilà on achète un bout de poisson du coup. Je l'ai acheté, je l'ai acheté c'est bon. L'ambre, bah l'ambre c'est pas ici qu'on la vendra. Ça c'est sûr au niveau de l'équipement. On va vendre ça. Alors là, ah ça c'est pas une HL, c'est une Hand Axe. On va la garder. Ça on va vendre. Ça aussi, ça aussi. Et ça. J'ai même pas regardé si ça se trouve, vous avez besoin de caisse les gens. Non c'est bon. Au niveau du recrutement, je pense qu'on est déjà bien. Ce serait cool de voir si on peut convertir des gens, mais je pense qu'on pour l'instant... Quoique on a de la thune, on pourrait se permettre. Alors, regardons un peu ce qu'on a. Une femme de poissonnier ou des poissonniers en gros. Est-ce qu'ils sont plus doués pour le hunting ? Ce qui est pas mal. Elles, elles sont un peu plus douées pour soigner. Et pour ramasser de la médecine. Ce qui est clairement quelque chose qui nous manque. On va regarder un peu ce qu'elle fait de beau dans sa vie. Bloodsortie, c'est pas mal. Ouais ouais, on va prendre Sigrid. Carrément. Hop. Bienvenue. On va pouvoir en refaire une lancière. Alors, on va prendre le bouclier de qualité. Bon bah du coup, j'aurais peut-être pas dû vendre les trucs qu'on avait à vendre. On va réparer ça, c'est pas grave. Toi, tu vas te déplacer là. On va te mettre plutôt au milieu, toi, parce qu'on voit bien que c'est quand même plus efficace au milieu, la site. Lui, avec sa chaîne, il pourra taper un peu ce qui est devant aussi. 4-2 portée quand même, c'est pas mal. Au niveau des dégâts, ça fait 5-30 et le fléau de buzz, 25-55. Donc, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, ouais, je te fous une lance. Alors, est-ce que j'ai mieux que ça ? Ça m'embête de lui filer le gambeson. Non, pour l'instant, tu vas garder ça, écoute. On verra si tu arrives à survivre. Alors, il y a une autre quête. Qu'est-ce que c'est ? Une livraison. Pas mal. Deux crânes, quand même. A des Dreygrafen. Alors, il nous filerait 170 couronnes. Un peu plus ? Non. Donc, c'est au nord-ouest. Dreygrafen. Est-ce qu'on connaît ce bled ? Oui, on connaît. C'est par là. Ok. Donc, on va la prendre. Ça nous permettra de sortir de là. Alors, on va peut-être en profiter pour passer par ici. On est à peu près libre. Ça nous fera un trajet... Enfin, quoi qu'il y avait des quêtes ici. Ah, j'hésite. Ça, c'est quoi ? C'est une ville fortifiée ? Non, c'est pas une ville fortifiée. N'oubliez pas que notre ambition est de tout visiter. Donc... Bon, 170 couronnes. On va la prendre. Au moins, ça ne sera pas un trajet à vide. On va y aller par le plus court chemin. Si on peut attaquer les bateaux. Enfin, nos troupes, oui. On peut certainement attaquer les bateaux. Allez. Niveau réparation, ça avance. Niveau soin, par contre, pour l'instant, c'est pas encore terminé. On n'a plus d'outils. Ok, ça se swing quand même, parce qu'on voit que le truc de Ilec le saisit, c'est un jour à un jour. Ok, 170 couronnes et 14 expériences. On va regarder, mais je ne pense pas qu'on ait gagné d'XP avec ça, non. Enfin, de niveau. Alors, des embûchés de trade route, hein, putain. Par contre, il y a un temple. On va traiter les blessures pour économiser un petit peu de médecine. Oh, 458. Oh non, putain, c'est hors de prix, quoi. Même l'art qui est hors de prix, je ne peux pas acheter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec tous les gens qui ont recruté... C'est quoi, ça ? On peut recruter un nan ? Excellent ! On peut recruter un nan. On peut recruter des caravanes hans, quoi. Mais il peut se battre, ce truc ? Non, il ne peut pas se battre. Enfin bon, vu le prix qui coûte, il doit y avoir un truc avec, je pense. On a un autre cultiste, mais pour l'instant, on va se calmer. Alors là, on a une boulangère. Une treilleuse. Je ne sais pas s'il y a un autre mot, excusez-moi. Un apprenti, c'est toujours pas mal, un petit apprenti. Mais bon, pour l'instant, on est déjà 8. On a déjà 3 niveaux 1 à monter, si je ne m'abuse. On va se calmer un peu. Ok, alors les quêtes. Une livraison. C'est intéressant les livraisons pour faire notre ambition. Vistard, un dé un jour au nord-ouest. Il nous propose 260 couronnes. Ok, pourquoi pas. Alors attendez, on a dit que c'était où ? Vistard, est-ce qu'on connaît Vistard ? Au nord-ouest, Vistard on connaît, d'accord. Mais il y a une route qui va par là, donc on aurait peut-être moyen d'y aller en passant par ici. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'avoir de route là. Non, il n'y a pas de route. Donc il faudrait qu'on prenne par un chemin qu'on connaît déjà. Bon, pourquoi pas. Ça reste intéressant. Où est l'autre train ? Ouh, c'est un truc à 3 crânes pour gérer leur route là. Pfff, on a vu comment on a galéré déjà sur cette quête là. Non, on va pas prendre ça. On va prendre la livraison. C'est pas cher. Ça nous fait sortir de cette zone. Donc on va jusqu'à Vistard. Ça fait pas cher pour aller jusqu'à Vistard mais bon. Alors on va peut-être camper un petit peu par contre pendant qu'on est là. Voilà. Donc. Toi, t'es bonne en... Absolument pas ça. Healing. T'es bonne en healing plutôt. Donc tu vas aller en healing. Hop. Toi, healing plus 50%. Gasring plus 30% cela dit. Donc non, tu vas aller gasring plutôt. Les cultistes, on s'en fout un peu. Où est l'autre nouveau ? Si, bah si, c'est toi. C'est un cultiste aussi. Avec ta chaine. Donc, elle va healer un peu. Ah bah quoi qu'il n'y a plus personne à healer. Non, il n'y a plus personne à healer. Donc non, t'as pas besoin. T'as pas besoin de faire du healing. Du coup, il faudrait... Alors, crafter... Non. Voilà, il faudrait plutôt ça en fait. S'occuper de construire un petit peu d'outils. Avec des trucs à salvage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre fil d'attente ? On va se débarrasser de ça. On va se débarrasser d'un blood jaune. D'un truc comme ça. Pour 9 heures, on en reste 6 trucs. C'est pas mal déjà. On va mettre toi également. 2 qui... 2 qui s'occupent de ça. On attend qu'il soit soigné. On se fait un max d'outils. On a peut-être même pas besoin de mettre autant de personnes. Allez, il est qui va aller crafter un peu aussi. Et on va camper un petit coup. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on arrive près d'une tente en peau de chèvre. Ok, donc elle a été peint en... Comment ? En pourpre. Et on a une vienne femme qui est devant. Il nous dit... Ah, un mercenaire ? Non, un capitaine de mercenaires. Ou peut-être quelque chose de plus. Vous sentez une drôle d'odeur. Et non pas seulement celle d'un homme. Est-ce que vous voulez qu'on vous dise votre bonne fortune ? Euh... Oui, mais oui, pourquoi pas. Alors, on rentre dans la tente. Donc on a Sigrid, euh... Ok, donc Sigrid est apparemment un petit peu perturbée. Elle a l'impression que le monde de dehors n'existe plus. Euh... Donc la vieille femme allume une bougie. Alors ma traduction n'est pas forcément ultra précise, je m'excuse. C'est tendu de traduire en même temps qu'on joue. En même temps qu'on tourne en fait surtout. Donc, euh... Elle prend sa bougie, elle l'amène à son siège. Euh... Donc... Elle bat les cartes et elle part. Alors... Défaite, spéculation et doute. Donc elle sort des chevaliers de... Des cartes de mauvaise qualité. Plus de défaites mais aussi des victoires. Beaucoup de victoires. Vous oubliez la faiblesse. Euh... Vous devenez... Très fort. La force et la... Enfin vous devenez très puissant. Là c'est la force. Et la clé de la survie. Et là vous êtes là, vous êtes vieux, vous mourrez. Alors... On lève un sourcil et on attrape la dernière carte. On voit un homme avec une longue barbe qui est assis sur une chaise. Euh... On dit à la femme qu'on a jamais été capable d'avoir une barbe. Et... Et elle éteint la chandelle et nous jette en dehors de la tente. Ok. Je devrais arrêter de me raser. Et ben ça valait le coup. On va peut-être s'arrêter. Alors, on a récupéré 5 médecines. On a créé 5 unit de tools. Et on a récupéré 2 trucs d'équipement. C'est pas mal déjà. Donc on est parti pour... Vittstadt. Ça nous fera voir un peu de pays. Et il y a une en route par là-bas qu'on ira peut-être explorer du coup. Il y a aussi là-bas. Alors, restons focus quand même un peu. Je vais même pas regarder combien de nourriture il nous restait. De 2 jours, ça va. Au pire, il y a des villes sur le chemin pour se ravitailler. Donc on traverse. Ça nous fait explorer un peu. Même si pour le coup, il fait nuit. Donc... notre radius n'est pas ouf. Allez, on va retrouver la route. On ira un petit chouïa plus vite normalement. Des paysans, c'est bon. Rien de grave. Il y a beaucoup de circulation. C'est cool. Des petites compagnies aussi. Ah, il y avait des traces par là-bas. Mais bon. C'était quand même assez gros. Alors là, on a une grosse ville avec des mines de gemmes, du bois et tout. On va aller faire un petit tour, voir s'il n'y a pas du commerce à faire peut-être. Ok, déjà, ils n'ont pas de malus à la con. Alors, ils nous achèteraient ça 295. C'est pas mal. Par contre, le bois est très très cher. Tout est très cher. Tout est hors de prix. Putain. Visiblement, ils ne nous aiment pas les masses. On peut avoir des tower shields. C'est beaucoup, beaucoup trop cher. Au niveau des gens disponibles. Un vagabond. Un inventeur. Tiens, c'est marrant ça. Ouais, bon. Même la nourriture est chère, j'imagine. J'ai pas regardé. Ouais, putain, la vache quoi. C'est pas possible. On peut pas acheter là. On peut pas acheter là. J'en ai peur. Est-ce qu'ils nous aiment pas, eux ? Forceland ? On a fait un truc avec Forceland ? Ah oui, Forceland, il nous aime pas. J'ai dû faire quelque chose... Ça me disait bien quelque chose, ce nom de bled. On a dû faire une connerie avec une quête. On va aller à Onenfest. C'est une grande ville. Il y a moins d'acheter des choses contentes. C'est toujours intéressant. Alors, une quête verrouillée, ça c'est normal. Très très bien. Voyons voir. Ah, les prix sont un peu plus intéressants déjà. 255, c'est pas si mal. 208, ça reste cher quand même. Peut-être acheter un coup d'outil quoi. Parce que se battre avec de l'équipement pourri, c'est compliqué. C'est quasiment kiff, kiff. On économise 1 là. Allez, on va prendre un petit pool de 10, ça suffira. De toute façon, on est presque arrivé. Là, il y a des trucs de nourriture, donc il y a moyen d'acheter de la nourriture pas trop cher s'ils nous aiment bien après notre quête. Allez, il faut arriver avant la nuit les gars. Parfait. 200 de couronne et 22 d'expérience. C'est cool. Est-ce qu'on a des niveaux ? Non. On a une quête. Et voilà, ça c'est parfait ça. On va pouvoir acheter un petit comme ça, à prix coûtant. La médecine par contre, c'est pas encore à prix coûtant. Les fourrures sont à prix coûtant, ça c'est intéressant aussi. Donc on a des chaînes, on a un arc qui est à prix coûtant. On va le prendre. On va carrément le prendre. Comme ça, toi. Hop. On va pouvoir commencer à utiliser un peu des munitions. Alors, la quête. Un vol audacieux. Un crâne. 60 couronne d'avance et 230 quand ça sera fait. On accepte. C'est très intéressant. On va accepter ce contrat. Mais par contre, on le fera lors du prochain épisode. En plus, ça nous permet d'aller par là-bas, c'est plutôt cool. Donc du coup, le prochain épisode, on fait cette quête. On récupère nos trucs et on part en exploration par là, je pense. Sauf si un événement différent se produit. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à me laisser quelques noms. On a des cultistes qu'il va falloir que je renomme. Puisqu'ils vont gagner des niveaux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de rejoindre l'aventure. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.